... Alors bonjour Philippe, avant de se plonger dans l'aventure du top 14, donnez-nous un petit peu de vos nouvelles, comment allez-vous après cette intersaison ? Je vais très très bien, je vais très bien, depuis ces phases finales, nous avons amené beaucoup d'énergie à tout le monde je suppose, et donc j'ai passé un très très bel été, en restant à AGM même. Alors des nouveautés cette année, des arrivées, des départs, et puis cette pelouse qui est flambant d'oeuvres, comment s'est passé cette intersaison ? Oui, cette intersaison s'est bien passée, même très très vite je trouve, il y a eu peu de vacances, il y a eu beaucoup de rencontres avec beaucoup de nouveaux joueurs, un mois de juin un peu plus calme évidemment, il y avait un petit peu moins de monde du côté d'Armandi, mais sinon c'est agréable de voir toutes les personnes de l'administratif, de voir tout ce qui était toujours là pour préparer la saison effectivement, et puis on a vu un super cross à Armandie, et avec une pelouse on s'est posé des questions, et aujourd'hui quand on voit la pelouse comme elle est, elle est vraiment magnifique, c'est du très très haut de gamme, c'est vraiment pratiquement un green, c'est un fairway mais pas green encore, il est encore fairway, c'est magnifique, mais bon on ne va pas essayer de jouer au golf dessus parce qu'on pourrait faire des petites escalopes. Alors justement, ce week-end elle risque d'être baptisée cette belle pelouse avec la venue du Racing 92, est-ce que là on est à quelques jours du match, l'adrénaline monte ? Oui évidemment, que ça monte, il y a eu les premiers entraînements concernant cette rencontre, avec le bilan de la première journée contre Montpellier, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché suffisamment, et donc oui, on est revenu avec zéro point, mais on est revenu même avec beaucoup de points encaissés, et ça on ne peut pas l'accepter, c'est dur à avaler, même s'il y a de très belles choses durant l'encontre, il n'y en a pas suffisamment, et donc je sais que tout le monde va être très très impliqué durant toute la semaine pour accueillir l'équipe du Racing, et puis faire le meilleur match possible pour relever ce défi contre un ancien champion de France, il n'y a pas si longtemps, et évidemment qu'on ne souhaite qu'une chose, c'est la victoire à la fin de la rencontre, donc il faut que ce côté victorieux, ce côté enthousiaste et enthousiasmant, on puisse l'avoir jusqu'à la fin de la rencontre. Ce groupe, vous le sentez comment, revanchard par rapport à Montpellier ? C'est un groupe qui a bien travaillé, qui s'est bien entraîné durant l'intersaison, où il y a un bon état d'esprit, c'est un groupe qui a un beau potentiel, et donc de ce potentiel, il faut qu'il puisse s'exprimer collectivement, et aussi individuellement, parce qu'on a vu de bonnes choses collectives, et quelques manques sur des duels, donc sur l'aspect individuel, il faut augmenter ces qualités-là, donc la remise en question est de mise, effectivement, pour cette rencontre du Racing, et je suis sûr que tous les joueurs seront des joueurs aptes à jouer leur meilleur rugby. Alors vous le savez mieux que personne, Philippe, un retour en top 14, c'est précieux, ça compte pour un club, mais aussi pour une ville, un département, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tout cet environnement à Genet qui est autour de nous ? La première chose, c'est que je suis très heureux de faire partie d'une équipe, de tout un club qui permet au rugby à Genet de retrouver le top 14, c'est vrai qu'on fait un peu le yo-yo, ou l'ascenseur, ce que vous voulez, mais d'une petite ville, d'une agglomération de 80 000 habitants, d'un département, même au-delà du département, il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui ont suivi le SUA depuis très longtemps, d'autres qui arrivent, et ce que je souhaite, c'est qu'il puisse y avoir cette ambiance, cet engouement, cette atmosphère que j'ai sentie, ressentie, que nous avons tous ressentie, durant les phases finales notamment, donc quand Biarris est venu à Agen, ou quand tout le monde s'est déplacé à Bordeaux, c'est de voir tout ce peuple lottégaronais, voire de la région, qui puisse venir, et revenir, et revenir encore à Armandie, pour supporter l'équipe à Genèse. Alors justement, c'est le mot que vous adresseriez au peuple d'Armandie, c'est venez, venez samedi pour encourager Agen. Bien sûr, venez, venez très très nombreux, on ne trichera pas, on fera en sorte d'être les meilleurs, les meilleurs dans cette rencontre, face à un très gros morceau, on a rencontré Montpellier, qui est vraiment du très solide sur la première journée, et bien le Racing Club de France, c'est une équipe aussi qui prétend être champion de France, donc on sait la tâche qui nous attend, et donc on a besoin de ce qu'on appelle le 16e homme, donc d'avoir tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants, toutes ces personnes passionnées, ou qui ont envie de découvrir le rugby, ou de se renforcer, de venir ce week-end, de venir samedi à 14h45, pour nous encourager, donc venez, venez vraiment très très nombreux. C'était le 9 septembre 2015, Philippe, Armandie recevait le Racing Métro, et Agen s'est imposé face au futur champion de France en titre, 30 à 18, est-ce que c'était un bon souvenir, est-ce que c'était un bon présage pour ce coup d'envoi ici à Armandie ? C'était en 2015, et donc c'était vraiment une très très belle journée, oui effectivement, nous étions tous très 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 heureux, j'en ai parlé un petit peu avec l'entraîneur du Racing que je connais très bien, qui est un ami, Laurent Travers, effectivement, je signerai de suite pour que ce soit comme ça pour nous, mais lui aussi signerai de suite pour que ce soit comme ça pour lui, donc en fait, je sais qu'il y aura une grosse bataille pendant la rencontre, que le perdant sera déçu, effectivement, mais si ça pouvait être encore une fois, deux ans après une victoire à Genèse, et un titre du Racing Club de France, évidemment que je voterai des deux mains, je voterai des deux mains, évidemment, mais aujourd'hui et de suite. Alors vous allez retrouver peut-être des minots que vous avez déjà vus, on parle de Maxime Machneau, on parle de Brice Dulin, est-ce que vous avez un petit mot comme ça à leur adresser ? Oui, c'est des petits minots qui ont grandi maintenant, qui sont internationaux, qui font partie des stars du rugby français, donc c'est de devenir, d'être heureux de revenir à Agen, de fouler la pelouse d'Armandie, qu'ils vont voir qu'on a une pelouse 5 étoiles, et donc qu'on a un club aussi qui est toujours là, présent dans ce top 14, et qui va faire son possible pour rester en top 14, pour se maintenir, c'est la première des choses, donc j'espère pour eux qu'ils feront un bon match, mais qu'ils ne feront pas un trop bon match quand même. Voilà, merci à vous tous.